Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, re-bonsoir, chers compétences guinéens. Voilà, donc je reviens pour parler de la Guinée, la situation politique chez nous. Bonsoir, alors tout à l'heure, si vous m'aviez suivi, j'étais sur Bantamasso, alors qui, si vous m'avez compris, simple rappel, Bantamasso qui connaissant cet homme, n'est-ce pas, son irrégularité, son manque de conviction et tout ça, et cet homme est capable de dire, Bantamasso, qu'en fait il est un exemple pour la jeunesse guinéenne en matière de conviction. Alors c'était, disons, le thème de mon intervention tout à l'heure. Alors voilà, je reviens, cette fois-ci je vais parler de Raga Rabiatou Seragallo, en fait elle est présidente du conseil économique, social et environnemental, donc du pouvoir d'Alpha Condé, chers compétences guinéens. Alors, vous le savez, cette semaine, je suis venu sur cette dame, des critiques, je l'ai à un moment donné qualifiée même en fait d'hypocrite, n'est-ce pas, et quand elle, je dis bien, elle commence à sortir timidement en fait de sa cachette, n'est-ce pas, de l'hypocrisie en disant, bon écoutez, que c'est inacceptable que certains individus se retrouvent en prison à cause de leurs opinions, n'est-ce pas, c'est une critique de sa part, mais également, écoutez, elle le fait de façon timide, non, honteusement, disons comme ça, chers compétences guinéens. Alors, bon voilà, j'ai critiqué, alors je reviens sur cette dame, chers compétences guinéens, parce que tout à l'heure, elle vient de donner, en fait, elle a accordé une interview à une radio de la place, et là, elle donne un discours, franchement, que je condamne, purement irrationnel, inacceptable, en fait, un discours, en fait, seulement qu'un inintelligent peut en fait apporter, n'est-ce pas, chers compétences guinéens. Alors, en guise d'introduction, chers compétences guinéens, c'est très important aussi, nous sommes en politique, et c'est dans le galop. Alors, on ne sait pas, vous l'avez suivi, c'est dans le galop, là, je l'avais dit déjà antérieurement, en critiquant Sidiatoué, qui, en fait, Sidiatoué, c'était le micro-parti qui veut le rejoindre le pouvoir pour le dialogue, je disais, mais écoutez, au lieu d'aller vers le pouvoir pour un dialogue, n'est-ce pas, dialogue pour quoi, pour, je ne sais pas, baisser une tension politique, n'est-ce pas, je dis, mais le mieux serait parce que déjà, on est face à une dictature, la dictature déjà, la fois qu'on dit, a déjà installé sa dictature, alors, ce qu'il y a ici et qui est important, c'est l'union dans l'opposition, n'est-ce pas, que les opposants se retrouvent, j'ai cité, c'est dans le diallo, qui a été Sidiatoué et tant d'autres qui se retrouvent, pour une fois, parce que ça n'a jamais été fait, se retrouver, discuter, même si cela doit prendre des semaines, discuter, s'entendre, et également se battre ensemble contre Alpha Condé, parce qu'avec ça, ça pourrait facilement réussir, tout le monde, si ces leaders se retrouvent, n'est-ce pas, une seule voie, par exemple, les manifestations, parce que seules les manifestations fatigueront le pouvoir d'Alpha Condé, et c'est des manifestations qui le feront flécher également de sa position, n'est-ce pas, alors, je l'ai dit, alors, je crois que Sédane Gallo l'a compris, il a lancé cet appel-là à ses, en fait, ses autres opposants, à Sidiatouré, il a cité Mili Mono, il a cité, en fait, Kouyaté, qui se retrouvent ensemble et combattent la dictature, chers compétent guiniens, ça, c'était donc un rappel, je crois que c'est très important, cet appel de la part de Sédane Gallo, il le faut ainsi, il faut aller dans, en fait, dans ce sens-là, c'est super important pour nos chers compétent guiniens. Très bien, alors, pour le thème proprement dit, je vais parler de Rabiatou Serra Gallo, Rabiatou Serra Gallo, nous la connaissons, syndicaliste, vous vous rappelez des années, elle passait au temps de l'ancien comté, elle s'était montrée, en fait, efficace contre la dictature de l'ancien comté, ou l'autoritarisme de l'ancien comté, contre la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas ? Elle s'était bien montrée, chers compétent guiniens. Très bien, alors, Rabiatou Serra Gallo, s'il vous plaît, vient de déclarer, tout récemment, que, en fait, les gens le reprochent, qu'en fait, qu'elle garde, finalement, un silence, elle n'est pas le plus. Qu'elle n'est pas le plus. Alors, elle répond tout simplement que non, qu'elle est toujours la même personne, elle est toujours la même personne, et qu'elle a le sang, disons, du syndicat, s'il faut dire, le sang du syndicat qui coule dans ses veines. Donc, elle n'a pas changé, elle est toujours la même personne. Voilà, chers compétent guiniens. Mais, elle va ajouter, elle dit, mais ce que les gens ne comprennent pas, aujourd'hui, en fait, qu'elle a un autre rôle, qui, hier, elle était syndicaliste, aujourd'hui, elle est à la tête d'une institution républicaine. Et, si vous avez ça bien, elle dit, une institution républicaine. Y a-t-il des institutions républicaines actuellement en Guinée ? Voilà. C'est elle qui le dit, qu'elle est maintenant à la tête d'une institution républicaine. Donc, il y a deux choses différentes. Syndicaliste, et maintenant, elle est présidente du Conseil économique, social, environnemental. Donc, elle ne peut plus se permettre de dire certaines choses, qu'elle pouvait dire quand, par exemple, elle était syndicaliste. N'est-ce pas ? Qu'elle a la tête d'une institution républicaine, chers compétent guiniens. Très bien. Alors, moi, ça, ça me fait... Alors, j'avais déjà critiqué cette dame, c'est vrai, mais quand on dit qu'elle n'est plus la même personne, qu'elle a changé, elle dit, non, je suis la même personne. Mais, rabiette aussi la dialogue. Quand on dit que vous n'êtes plus la même personne, on veut parler de votre personnalité. Votre personne ne nous regarde pas. On s'en fiche de votre personne. On vous a connu à cause de votre personnalité. N'est-ce pas ? Votre personnalité face à Jean-Saint-La-Comté. C'est ça qui nous intéresse. Cette personnalité. Cette personnalité qu'on croyait avoir une conviction. Qu'on croyait se battre pour des principes démocratiques. Qu'on croyait lutter contre la malgouvernance. Qu'on croyait lutter, en fait, qu'on croyait sensible, humaine, en voyant l'An-Saint-La-Comté abattre les citoyens, violer les lois, etc. C'est cette personnalité que nous, nous connaissons. Une personnalité sensible, humaine, qui a des principes. N'est-ce pas ? Votre personne ne nous regarde pas. N'est-ce pas ? Très bien. Et c'est cette personnalité-là qui a changé, madame. Elle a changé totalement. Alors, madame dit tout simplement que, bon, écoutez, elle est à la tête d'une institution répliquaine. Elle ne peut plus. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas. Elle ne peut pas. S'il veut bien ces verbes-là. Elle dévoie. Elle ne doit pas. Elle ne peut pas. C'est comme si elle était attachée. N'est-ce pas ? C'est une obligation. Elle doit être là, dans ce bureau, en fait, du Conseil économique, social et environnemental. N'est-ce pas ? Madame, si votre combat face à l'ensemble du comté, c'était de la conviction, n'est-ce pas ? Vous vous battiez pour des principes, n'est-ce pas ? Donc, sensibles, parce que vous disiez, on n'oublie pas vos discours, vous n'étiez pas contente du fait que l'ensemble du comté maltraitait les citoyens, maltraitait les lois guinayennes, tripatué la Constitution, le pays désorganisé. N'est-ce pas ? Donc, disons que vous étiez sensible. Maintenant, aujourd'hui, si nous regardons le pouvoir d'Alpha Condé, c'est encore pire que le temps de l'ensemble du comté. Alpha Condé fait pire. Alpha Condé tue, viole les lois, tripatué la Constitution et tout. Tout est désorganisé. N'est-ce pas ? Et surtout qu'il est pire encore parce qu'avec Alpha Condé, vous le savez, madame, Alpha Condé envoie ses milices, donc, dans certains quartiers de la capitale, de façon ciblée parce qu'une ethnie visée, tuée, maltraitée, même les femmes blessées, tout. Madame, vous êtes assise dans votre bureau ovale, vous ne dites absolument rien. Parce que là, vous vous dites tout simplement, vous avez un autre rôle. N'est-ce pas ? Vous êtes à la tête d'une institution républicaine. Là, on comprend tout simplement que votre combat face à l'ensemble du comté, ce n'était pas une conviction. Vous ne battez pas pour des principes. On comprend aussi que vous vous bâtiez pour aider Alpha Condé, donc, d'arriver au pouvoir. Et maintenant qu'Alpha Condé est au pouvoir, et, en fait, le deal était là, vous avez un poste aujourd'hui, eh bien, vous vous taisez, vous ne dites plus rien. Et quand on vous demande pourquoi le sien, vous dites, non, écoutez, ce n'est pas le même combat, ou ce n'est pas, en fait, ce n'est pas la même fonction. C'est quand même extraordinaire, madame. Oui, mais ce n'est pas intelligent, parce qu'il y a une chose aussi en Guinée, et c'est ce qui est d'ailleurs général avec le pouvoir d'Alpha Condé. Alors, quand ils sont accusés, alors, pourtant, les choses sont si simples, mais ils ne savent pas argumenter, ils ne savent pas raisonner, ils ne savent pas défendre. Cet homme dit tout simplement, écoutez, le syndicat, être syndicat, le rôle maintenant qu'il a, au niveau du Conseil économique social et environnemental, écoutez, c'est tout à fait différent. Là, il ne peut plus se permettre. Mais, madame, vous êtes attaché, là, dans votre bureau du Conseil économique social et environnemental, vous êtes attaché, vous ne pouvez pas démissionner. Si vous étiez sensible, n'est-ce pas, sensible, sensible, humaine, n'est-ce pas, parce que là, vous l'aviez démontré, autant l'an s'en a compté, que vous étiez sensible, humaine, vous ne pouvez pas accepter certains comportements, disons, barbares, n'est-ce pas. Alors, aujourd'hui, vous êtes assis dans votre bureau, n'est-ce pas, et puis absolument rien. Les mêmes choses se passent, et là, vous restez insensible, presque humaine, vous ne réagissez pas. Et vous dites tout simplement, écoutez, j'ai un autre rôle, pour dire, écoutez, ce n'est pas un problème, que d'autres syndicalistes fassent ce travail, moi, je n'ai plus ce rôle-là. Donc, c'est tout simplement, madame, votre comportement hier, c'était de l'hypocrisie. De la même façon, Alpha Condé a trahi tout le monde, c'est vrai, Alpha Condé, pendant 45 ans, se battait pour la démocratie, n'est-ce pas, il a trahi tout le monde, n'est-ce pas, même son propre parti. De la même façon, vous, Rabia Toussera Diallo, vous avez trahi toute la Guinée, tout le monde. Comportement décevant, attitude décevante, madame, n'est-ce pas. Alors, c'est ce que je disais, alors, incapable de trouver, même mentir, mais de savoir mentir, raisonner bien. Oui, même si cela doit cacher, en fait, la réalité, mais ils sont incapables de le faire. Cet homme est incapable de se défendre. Bon Dieu, chers compétences guinéens, c'est incroyable. Et madame, je le répète bien, c'est votre personnalité que nous visons, cette personnalité qui a permis que nous avons connu, n'est-ce pas. Et cette personnalité, vous l'aviez, mais c'était de l'hypocrisie, tout simplement, je ne comprends guinéens. Voilà, donc, quand j'interviens, c'était brièvement, c'était pour, en fait, parler de cette dame avec son discours irrationnel, franchement irrationnel, discours déceptionnant. Mais écoutez, de toute façon, Alpha Condé s'en ira bientôt et on verra ce dont cette dame est capable après. Sous-titrage ST' 501